du président de la République qui fait déjà son entrée dans ces camps militaires. Le chef de l'État vient inaugurer l'hôpital militaire de la garde républicaine du camp colonel Tchatchi, un hôpital ultra-moderne avec des services modernes également. Et ça va seulement non soigner les militaires, leurs familles, les épouses, les enfants des militaires, mais aussi la population de la partie ouest de la ville de Kinshasa jusqu'à Kussema. Le président de la République vient d'arriver de moment à l'autre. Nous allons l'apercevoir. Voilà, c'est le cortège du chef de l'État qui fait son entrée dans ces camps militaires. Donc c'est un événement. Les travaux ont commencé depuis 2019. Et aujourd'hui, pratiquement trois ans après, c'est l'inauguration, la réception de l'ouvrage Giscard Kussema. Je ne serai pas seul pour transmettre en direct cet événement. Donc je suis accompagné de Giscard Kussema, directeur, sous-directeur de la presse présidentielle, Mathieu Moudibangou pour les Lingala, Astrid Okongo pour les Kiswaéli. Et voilà, là, c'est le cortège du chef de l'État, Giscard Kussema, pour inaugurer cet hôpital moderne. Merci beaucoup, Oskar Mbal Kaïch. Nous sommes bel et bien ici, au camp colonel Tchati, dans la commune de Ngaliema, où le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, vient de faire son entrée ici, le camp Tchati. C'est un prouvent de la division d'élite de la garde républicaine. Dans les auteurs de Ngaliema, le président de la République vient ici pour l'inauguration de l'hôpital militaire du camp Tchati. Il s'agit d'un hôpital de référence de niveau tertiaire. Et dans le vocabulaire médical, ça signifie simplement qu'il s'agit d'un hôpital haut de gamme qui devrait trouver des solutions médicales à tous les cas qui n'ont pas trouvé des solutions ailleurs. C'est un hôpital qui a vocation à atteindre les niveaux de cliniques universitaires qui est qualifié d'un hôpital du niveau tertiaire. C'est un hôpital qui est sorti des terres ici. À cet endroit, nous aurons le temps de vous montrer les images. Il y avait juste un petit centre de santé. Et lorsque le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, rentrait dans ces camps, quelques jours seulement, après son avènement à la magistrature suprême, il était touché par les conditions sociales de militaires qui sont censés assurer sa garde. Il avait fait une promesse, celle de pouvoir améliorer leur situation sociale. Dans les jours qui suivaient, on avait vu l'eau revenir dans ces camps qui n'avaient plus de problèmes d'adduction d'eau potable. Il n'y a pas que ça. Des écoles ont été réhabilitées. Aujourd'hui, les camps de Tchatchi comptent l'une des écoles de référence de la ville capitale. Il y a eu également toute une série d'actions qui ont été menées. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'inauguration de cet hôpital militaire du Tchatchi qui est sorti des terres après trois ans de travaux. Mais le projet lui-même, Oscar Mbal, remonte de 2014. C'est depuis 2014 que ces projets avaient été présentés au gouvernement de la République. Malheureusement, de 2014 à 2019, rien n'avait été fait. Et le président de la République a pris à bras les corps ce projet. Il a mis tous les moyens pour aujourd'hui sortir un hôpital qui dispose de tous les services qu'on peut trouver dans un hôpital. Donc, on y trouve tous les services. Rien détaillé. Et donc, il y a les urgences, l'IRM, la maternité, la gynécologie psychiatrique, l'hospitalisation, la médecine spécialisée, la cardiologie, la kinésithérapie. Et donc, bref, tous les services que peut donner un hôpital de référence du niveau tertiaire. Alors là, devant nous, sur cet écran, on voit le détachement d'honneur de la carte républicaine qui est rangée pour recevoir le président de la République et lui rendre les ordres. Lui, qui est le commandant suprême et qui est aujourd'hui entré dans ces camps, ces camps qui abritent les officiers, sous-officiers et les officiers supérieurs de la garde républicaine. Cette unité d'élite qui est chargée de la protection du président de la République, de sa famille, de ses biens, mais aussi de ses invités de marque. Donc, il vient pour inaugurer cet hôpital de référence. Il est prévu donc au programme une série de prises de parole. Il y aura le commandant de la garde républicaine, le général Kaby, qui prendra la parole pour souhaiter la bienvenue au président de la République. Là, c'est d'abord le comité restreint d'accueil. On y voit le ministre de la Santé, le tout nouveau ministre de la Santé, docteur Roger Kamba, qui est là. Il y a le chef d'état-major général, il y a également le médecin directeur que l'on voit, les bourgoumètres de la commune de Gombe, ils font partie de ce comité d'accueil. Et donc, commune de Galima, merci beaucoup. C'est les bourgoumètres de la commune de Galima, Dieu merci. Le président de la République va traverser cette haie d'honneur avant de prendre place à la tribune qui a été érigée juste en face de ces complexes hospitaliers. Là, ce n'était pas le président de la République, ça c'est le vice-premier ministre et ministre de la Défense. C'est le patron du secteur aussi. Lui également fait partie du comité restreint d'accueil. Donc, Jean-Pierre Bemba Gombo, et voilà maintenant, le président de la République va descendre de son véhicule de fonction pour traverser cette haie d'honneur et prendre place devant la tribune où on voit au Scarmbal tous les officiels qui sont venus participer à cette importante cérémonie. Le président de la République, c'est un détail important, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Chulombo, il l'a dit, il l'a fait, il l'a promis et il l'a réalisé, vous le savez, pas plus tard qu'hier avant-hier. Nous avons célébré la date du 6 avril dédiée au combat des Simo Kimbangu et à la conscience nationale africaine. Et aujourd'hui, nous assistons, nous allons assister des moments à l'autre, à l'inauguration de cet hôpital militaire du camp colonel Tchatchi. Là, c'est le chef de l'État qui reçoit les honneurs, justement, en tant que commandant suprême des forces armées de la République, Astrid Okongo. C'est le chef de l'État, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État, c'est le chef de l'État. 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 Aujourd'hui, samedi, 8 avril 2023, au camp colonel Tchatchi, Votre Excellence, M. le Président de la République, procédera à l'inauguration de l'hôpital militaire du camp colonel Tchatchi. Le programme prévoit le programme prévoit le mot de bienvenue du commandant de la Garde républicaine. Le discours du directeur général de l'hôpital militaire, le discours du médecin directeur de l'hôpital militaire. L'allocution du ministre de l'hôpital militaire suivra l'inauguration de l'hôpital militaire. par la copine du rivet symbolique par Votre Excellence, M. le Président de la République, signature du livre d'or après l'inauguration de l'hôpital militaire, suivra la présentation du maître des officiers. M. le Président de l'hôpital militaire, avec votre autorisation, nous invitons les commandants de la Garde républicaine à prendre la parole. M. le Président. M. le Président, le Président de la Garde républicaine à prendre la parole. M. le Président de la Garde républicaine à prendre la parole. C'est ce que l'hospital n'y a eu, il y 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 a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu. Il y a eu, 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 il y a eu. respectifs. C'est pour nous un plaisir énorme de vous accueillir à ce lien servant aujourd'hui des cadres d'accueil pour communier et partager ensemble notre allégresse à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'hôpital militaire et du messe des officiers et sous-officiers du Kanchachi. De tout cœur, nous vous remercions sincèrement avec gratitude du fait dévoué à votre temps pour répondre massivement à l'invitation qui vous a été adressée. Nous réitérons notre soutien et souhaitons la bienvenue à cette cérémonie somptueuse. De prime abord, nous remercions, nous remercions plutôt s'adresse à l'éternel Dieu et à le destin des humains entre les mains et à permis par l'entremise de son humble serviteur prédestiné pour gouverner ce pays, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tisséguedi. Qui s'est personnellement impliqué pour changer à mieux ou encore remettre à neuf les infrastructures vieillissantes de l'hôpital et du messe des officiers et sous-officiers. Nos remerciements s'adressent aussi au Premier ministre, chef du gouvernement, pour la réalisation de la vision et décision de l'autorité suprême et à nos partenaires des entreprises Sosimex et Simo Congo Groupe SRL pour l'exécution de tous les travaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages renouvelés, distingués invités à vos titres et qualités respectives. Depuis Bélihut, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions pécaires, hospitalisés à la promusquité, sous détente et d'autres nous ont quittés de façon hâtive, faute de matériel et équipements médicaux adéquats. Aussi, les officiers et sous-officiers de la garde républicaine prenaient malheureusement leurs repas quotidiens dans un cadre qui ne respectaient pas leur rang social. Lors de la première visite éclair du Président de la République effectuée au camp colonel Tchatchi, en date du 4 février 2019, l'autorité suprême s'est imprégnée des réalités misérables et dégradantes auxquelles les militaires de la garde républicaine étaient confrontés. Et face à celles-ci, s'étaient décidés de les améliorer il y compte presto, afin que ces derniers recouvrent la paix sociale longtemps cherchée à fort et à décidés. Chose promise à l'attention de tous les militaires réunis, à la grande parade, à la date s'ils dit, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population d'alentours immédiats du camp colonel Tchatchi. A tout âge, on reconnaît la valeur d'un homme par ses actes. Assurement, l'histoire de la garde républicaine retiendra à perpétituer que des actions philanthropiques et magnumine de son excellence, Antoine Tisséguet-Chilombo, président de la République démocratique du Congo et commandant suprême des forces armées, ayant offert une valeur ajoutée à la structure médicale et au social de cette unité de marque et des infrastructures répondant ci-dessous, que vous aurez le temps de tâter de vos mains. Un, l'hôpital moderne doté de spécialités diverses et de matériels, des équipements de la dernière génération. Les messes des officiers et sous-officiers composés de salles VIP, de cuisines, des paillotes, des latrines, des parkings, des panneaux de projections, etc. Il est temps d'emboîter les pas du président de la République et chef de l'État, de concilier l'utile à l'agréable et le parole aux actes « Envie de laisser des empreintes vivantes et de donner la leçon à la génération futile. » Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le souci de préserver ces infrastructures magnifiques de haute facture, symbole de la volonté effrénée du président de la République et commandant suprême pour l'amélioration des conditions de vie des militaires de FRDC en général et de la garde républicaine en particulier, notre rôle sera de veiller à l'entretien et au rétablissement de l'ordre et de la discipline dans ces édifices en luttant contre les anti-valeurs. Notre rôle sera de faciliter la cohésion parmi les militaires et leurs dépendants. Notre rôle sera de l'autorité de l'autorité suprême. Certes, tout ceci ne sera possible qu'avec l'accompagnement et l'intervention magnifique de l'autorité suprême. Que Dieu garde et protège à perpétiter la République démocratique du Congo et son président. Vive les forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême. Vive la garde républicaine, je vous remercie. Que Dieu, ben, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie avant tout, je vous remercie. Merci beaucoup, mon france. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je revous à l'hôpital, j'ai encore la même chose à l'hôpital. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Président, à vos ordres d'excellence. Non seulement après son événement, la magistrale. Mais c'est le directeur général de BCG. Des promesses qui ont toutes été tenues. Je rappelle que d'abord c'était un problème d'adduction d'eau. L'eau a coulé ici au Canchachi. Il y a eu également la réhabilitation des écoles de référence. C'est chose faite. Aujourd'hui, c'est l'hôpital général militaire du Canchachi qui est sorti des terres à cet endroit où il y avait des champs. Des mamans maraîchères du Canchachi. Aujourd'hui, c'est un hôpital ultramoderne. Nous aurons le temps de le visiter. Mais il n'y a pas que ça. Mais c'est en fait parti pour une réhabilitation totale de ce plus grand camp de la ville de Kinshasa. Tout à l'heure, on verra la messe des officiers. Pardon, le messe des officiers, c'est l'expression consacrée. Le messe des officiers, c'est... Avec l'expression de nos hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale. Honorable Président du Sénat. Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de notre haute considération. M. le Président du Conseil supérieur de la magistrature. M. le Président du Conseil économique et sociale. Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement. Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectives. La cérémonie d'inauguration de l'hôpital de référence du camp pour les Tchatchi, réhabilitée et modernisée, sous l'impulsion de son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilomo, chef de l'État, s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de sa vision en ce qui concerne la santé des Congolais. En effet, lors de son allocution au Forum international sur la vaccination à la République démocratique du Congo, le 21 octobre 2022, au Musée national, son Excellence, M. le Président de la République, a déclaré, je cite, « Conscient que la santé est un droit et conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin, sans encourir une ruine financière ou économique. » C'est ainsi que, fort de cet engagement et sous son impulsion, le Plan stratégique national pour la couverture santé universelle 2020-2030 qui vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à la relance du développement de la RDC menée par une population en bonne santé a été adoptée et est actuellement mise en œuvre. Excellence, M. le Président de la République, l'hôpital que vous avez l'honneur d'inaugurer ces jours est des niveaux tertiaires, disposant de 140 lits, répartis sur quatre services, dont la pédiatrie, la chirurgie, la médecine interne et la gynéco-obstétrique, avec un plateau technique performant, doté en équipements médicaux de pointe et de dernière génération. Ce plateau technique comprend un bloc opératoire de trois salles d'opération, un laboratoire de dernière génération, un service d'imagerie comprenant la radiologie, la mammographie, l'échographie, l'IRM et un scanner, un bloc de dialyse de billy, une salle d'urgence, un bâtiment R1 qui abritera une unité d'hospitalisation en gynépologie, un bâtiment R1 qui abritera aussi une autre unité d'hospitalisation, un bâtiment abritant la bianderie, la cuisine ainsi que les cafétariats, un bâtiment qui abritera la maternité aménagée et équipée selon les standards internationaux, un bâtiment qui abritera les services de vaccination, consultations prénatales, consultations pré-scolaires et les services de planning familial. Un bâtiment R1 qui devra abriter un service de maintenance et entretien des équipements médicaux, les serveurs de l'hôpital, les armoires fonctionnels, les tableaux générales de base tension ainsi que des ondulaires UPS et les bureaux des différents partenaires médicaux de l'hôpital. Un bâtiment abritant une salle de conférence d'une capacité de 200 places pouvant servir entre autres à la télémédecine. Une morgue d'une capacité de 80 corps accessible au public non militaire par la route de Matadi et un local pour autopsie. Enfin, une centrale de production, de stockage et de distribution d'oxygène. Tous ces bâtiments sont reliés entre eux par des allées couvertes. Du point de vue énergétique, l'hôpital est autonome. Il dispose d'une ligne électrique moyenne tension dédiée, de trois groupes électrogènes, dont deux de 500 kVA et un de 20 kVA, d'un château d'eau de 20 mètres cubes et d'une citerne entierée de 100 mètres cubes. En ce qui concerne l'assainissement, l'hôpital dispose d'un réseau efficace de collecte et d'évacuation des eaux usées et cuvières, des incinérateurs pour la gestion des dossiers médicaux afin de prévenir des contaminations éventuelles. Il convient de signaler que les études pour la réalisation de cet ouvrage ont été mêlées par le bureau d'études Congo Consult. Les prestataires suivants sont intervenus sur ces chantiers. Safrimex, pour les travaux de construction des bâtiments et fourniture des équipements médicaux ainsi que des ambulances médicalisées. Wagenya, fourniture des équipements médicaux. Essoréquipement, fourniture des équipements médicaux et non-médicaux. UAC, fourniture des équipements de cuisine et divers équipements. Autojuste, développement du logiciel de numérisation et fourniture des équipements irrégatifs ainsi que des équipements du système de vidéosurveillance. Enfin, Agence Winda, fourniture et installation de placos signalétiques. Excellence, M. le Président de la République, l'occasion nous permet de vous remercier la confiance placée au bureau central des coordinations en tant que maître d'ouvrage délégué. pour l'exécution des projets et programmes dans divers secteurs de la vie nationale. Nous réitérons notre engagement à travailler avec professionnalisme pour l'atteinte des résultats des projets et programmes nous confiés afin de contribuer efficacement à la matérialisation de la vision de votre excellence qui est de sortir la population de la pauvreté et de la précarité à travers le développement de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Nous profitons de cette occasion pour solliciter l'implication de votre autorité suprême dans le processus de mise à disposition des moyens nécessaires dans le budget de l'État afin de pérenniser le fonctionnement de cet hôpital qui est votre œuvre personnelle et d'assurer sa maintenance. Nous conclions ces mots de circonstance en invitant les bénéficiaires au bon usage des bâtiments construits et des équipements y installés en vue d'assurer une pérennité des services offerts. Nous vous remercions de votre aimable attention. Voilà, c'était là le directeur général du bureau central des coordonnations, Jean Mabimouloumba, qui en est donc le maître d'ouvrage délégué. Il a présenté cette formation médicale destinée aux unités d'élite pour reprendre le terme utilisé par Giska Koussema. Monsieur le médecin directeur de l'hôpital, à prendre la parole. Jean Mabimouloumba a présenté justement cet hôpital, qui est un hôpital tertiaire, donc de très haut niveau, n'est-ce pas, avec des équipements ultra modernes, qui ne soignent que des cas compliqués, n'est-ce pas, Giska Koussema ? Et c'est le cas maintenant des docteurs Mbouyoukiata-François. Lui, c'est le médecin directeur, c'est un officier supérieur de l'EFRDC, de la garde républicaine particulièrement, cette division d'élite, qui comprend tous les corps du métier. Regardez tous ces hommes entraillés avec des blouses blanches. Ils font partie du personnel médical formé dans les meilleures universités, ici au pays comme à l'étranger. C'est eux qui s'occupent donc de soins, ici au niveau de l'hôpital militaire du camp colonel Tchatchi, du nom de cet officier qui a fait la fierté au sein de l'armée congolaise. Son vrai nom, c'est Josephine. Monsieur le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec l'expression de mes envoies depuis les jours. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, distingués et invités à vos titres et qualités respectives, mesdames, mesdames, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un vrai plaisir de prendre la parole en ce moment pour remercier son excellence, messieurs le président de la République, chef de l'État et commandant suprême, d'avoir initié et rendu possible la mise en œuvre de ce projet jusqu'à son aboutissement. L'opinion se souviendra qu'un certain lundi 4 février 2019, il lui avait pu devenir rendre visite aux militaires de la garde républicaine cantonnés au camp, colonel Tchatchi, que lui-même aime affectueusement appeler ses voisins, visite au cours de laquelle il avait souhaité voir comment les militaires et leurs dépendants étaient pris en charge lorsqu'ils avaient des problèmes de santé. Arrivés au centre médical, le contraste entre l'exécuté de ce dernier et l'importance de la population des servis l'avait révolté. Et sans attendre, le commandant suprême nous avait promis l'érection d'un nouvel hôpital répondant aux normes standards. C'est ainsi qu'en date du 20 février de la même année, soit 15 jours seulement après son passage, nous verrons débarquer les engins de génie civil et stanchier Saffrumex pour commencer les travaux de construction de cet hôpital que le commandant suprême a l'honneur d'inaugurer ce jour. Né de cendres d'un petit centre médical offrant des services élémentaires de médecine interne, de chirurgie, de pédiatrie et de gynécologie obstétrique à côté d'un petit laboratoire et d'une échographie, l'hôpital militaire de la Garde républicaine a vu sa capacité d'accueil passer de 30 à 140 kg et son plateau technique s'élargir considérablement. Alors que le premier centre n'offrait qu'un paquet minimum d'activités préventives, curatives et promotionnelles, l'hôpital militaire de la Garde républicaine constitue à ce jour un output médical standardisé du troisième niveau de référence. Il assure la continuité aux patients, aussi bien militaires que civils venant des quartiers environnants et même des communes très éloignées parce que nous les recevons, pourquoi pas, des pays étrangers, qui requièrent un plateau technique spécialisé avec son personnel qualifié venant des cliniques d'université et d'ailleurs partout au monde. Cet établissement de soins offre des interventions dans les domaines de ci-après la stomatologie, la dermatologie, l'autorhinolaryngologie, l'ophtalmologie, la banque du sang, l'hémodialyse, la lithotripsie, l'endoscopie, la kinésithérapie, la chirurgie spécialisée, comprenant la chirurgie pédiatrique, urologie, orthopédique et même la neurochirurgie. En dehors de ce service, nous avons un service de médecine interne spécialisé avec des interventions en cardiologie, en pneumologie, en gastro-entérologie, en hématologie et en éthrologie. La pédiatrie n'est pas du reste avec un service de néonatologie bien équipé et au-delà de tout ça, nous avons un service de gynécologie obstétrique. A côté de ces services médicaux et médico-techniques si haut et numérés, l'hôpital militaire de la Garde des Républicains du Camp Tchatchi offre des services paramédicaux indispensables à la confirmation du diagnostic, comprenant 1. l'imagerie médicale. Celle-ci offre des prestations de l'échographie, de l'électrocardiogramme, de la radiographie numérisée, de l'imagerie par résonance magnétique IRM en sigle. En dehors de l'imagerie médicale, l'hôpital offre un laboratoire spécialisé en bactériologie, en sérologie, en hématologie, en biochimie, en immunologie et en biologie moléculaire. Au-delà des services médicaux, médico-techniques et paramédicaux si haut et cités, l'hôpital militaire de la Garde des Républicains offre les services de support, comprenant un charroi automobile fait de 7 ambulances et autres véhicules, la blanchisserie, l'amphithéâtre, la numérisation, la vidéosurveillance, le système d'addiction d'eau, deux générateurs typiques indiscuels de 500 kVA, chacun un générateur de 20 kVA, un transformateur électrique de 1000 kVA, les ouvrages de traitement de déchets faits d'incinérateurs électriques et de fosses à placenta, et enfin une morgue de 80 places pour la conservation des corps. Avec cette diversité d'œuvres, l'hôpital militaire de la Garde des Républicains, œuvres personnelles du commandant Suffren, contribuera à améliorer de manière significative l'amélioration de la santé des militaires, des leurs dépendants ainsi que de la population kinoise en général, et celle de la partie ouest de la ville en particulier. Avec son équipement de point kinovo, cet établissement de soins épargnera nos compatriotes et des évacuations sanitaires onéreuses à l'étranger, parce qu'ils trouveront la solution à leurs problèmes de santé sur place dans un environnement confortable. Que vive la République démocratique du Congo ? Que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, et de la police congolaise. Je vous remercie. C'est là le médecin directeur de cet hôpital militaire du camp colonel Tchatchi, qui a remercié les chefs de l'État et lui a expliqué comment va fonctionner cette formation médicale au bénéfice de militaires et leurs dépendants. Nous invitons Monsieur le Ministre de la Santé et du Bien-être pour son allocution. C'est là ce qui est le sujet de la communauté du Congo, qui a remercié pour notre hôpital. Je vous remercie. Nous avons dit qu'il est le pays là de l'État et du bien-être pour l'État. J'aimerais vous détenir une autre liberté de la République et de la République, avec des décennies de la République et de la République. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. 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 ... 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